Marguerite habitait seule. On nous a dit qu'elle était petite et souvent elle se promenait avec un panier et un chien. Une petite dame qui sortait du Grand-Borche avec un panier sous-bras et son petit caniche. Les valeurs à cet espace, les valeurs culturelles, parce qu'ils ont su en retirer la substantifique voile et faire revivre un petit peu le passé. C'est une excellente initiative. On me posait la question à tout à l'heure comment ces deux dames sont arrivées ici ? Ils sont en train de faire. Et mes remerciements sont également à nos techniques qui ne sont pas tous là, malheureusement, qui ont énormément travaillé parce que le bâtiment était plein comme d'eux. Il y avait plusieurs générations qui étaient succédées. Lorsqu'on visite une maison vide, elle nous raconte une vie, une époque, un moment de son histoire personnelle. Une maison, un terrain de jeu, un terrain de vie. Chaque pièce est représentative du quotidien, d'un moment de notre existence. La taille, l'organisation des espaces, les traces des meubles et des tableaux sur les papiers peints, les dessins des papiers peints, les plafonds décorés, les moulures, les placards, une alcove. Tous ces détails nous interpellent sur la vie du lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada On a nettoyé les sols toute la journée. C'était comme de retrouver les lieux, la maison et sa malice. Le bois du parquet et les mosaïques de l'entrée, celles du salon, débarrassées de leur poussière, chuchotaient tranquillement de nouvelles histoires. Comme l'eau peut parler des parois d'une rôte sous la terre, les images réapparaissent et les idées arrivent. Ça, c'est vraiment le premier truc. Et ça, c'est un genre de courrier faite à l'époque ? Non, ça, c'est moi qui l'ai fait. Il paraît qu'avant, c'est quoi ? Il paraît. Plus. Parfait. Voilà. C'est là où il y a l'ombre. Nous nous transformons en archéologues modernes, curieuses du quotidien des autres. C'est le gars, il y a la halle. Oui, oui. Ça, c'est la halle. Et là, tu l'as mis au ciel. C'est à la garche. Ça va, oui. C'est à la garche. 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 Sachet de parfum, souvenirs d'odeur, échappé du linge, du garde-manger, du placard à balai, livre-culottes à effeuiller, à lire, à découvrir. Petit tas de souvenirs pliés, mêlés d'émotions et de souvenirs, d'où les mots jaillissent. Musique L'idée est venue de tous ces documents découverts. Ici, archives, cours d'agronomie, d'électronique, livres spécialisés, revues spécialisées, documentations. Cette maison a été un lieu de travail, un office notarial, un bureau. Donc le travail a infiltré la vie de la famille et l'espace de la vie quotidienne. Les deux se sont mêlés, confrontés, affrontés, enrichis. Je travaille, c'est une affirmation. Pour que cessent les cris des jeux des enfants, les questions d'ordre domestique, les projets de la journée ou le menu du dîner qui continuent juste derrière la porte. Chut ! Il est à son bureau. Pas de bruit. Il est en rendez-vous. Chut ! Il prépare un dossier compliqué. Ne courez pas dans l'escalier. Ça suffit. Allez jouer dehors. La toile se tisse doucement, calmement. Le soleil de fin d'automne brille, mais ne chauffe pas. Il fait froid. Mon esprit se promène sur le fil. Il pense, il rêve, il imagine, il écoute. L'album de Camille, le fil me passe par la tête. La note commence, une note persistante, régulière, tout au long des chansons. Pas de blanc, toujours cette note qui lit et relie les musiques entre elles. Ce fil rose, un peu brillant, se place dans cette pièce, donne un ton. Le papier défraîchit à petites fleurs et à rayures très fins 19e à ce rose un peu mièvre. C'est pour cela que j'ai choisi ce fil. Ce rose avait, un temps, été à la mode. C'était vers 1980. Les couleurs reviennent régulièrement comme la mode, avec un ton au-dessus, au-dessous, une nuance en dessous. Une légère différence, une courbe. Salle d'attente. L'image vient de l'instantané, du départ, de la hâte du départ. Quitter la maison définitivement, faire les bagages, se préparer au départ, puis l'attente. Les valises sont faites, on attend. On attend qui ? Quoi ? On attend les autres, la voiture, le train, l'heure. On est sur le départ, le déménagement, le déplacement d'une vie vers un autre lieu. Une autre maison, une maison de famille, une maison de retraite. Une nouvelle vie, une nouvelle aventure. L'abandon d'une partie de son histoire. Faire le choix de ce que l'on emporte ou ne pas avoir le choix. Tout laisser et partir vers un nouveau départ. Assise ici, en attente, en salle d'attente, en visite, en retard, je pars, je me prépare. C'est prêt, je suis prête, je m'en vais, je vous quitte, cette fois c'est réglé, je m'en vais. Lors de notre première excursion ici, nous sommes passés par la porte du bureau sous le porche. Il y avait des énormes toiles d'araignées, travaillées et retravaillées par des araignées que j'imaginais encore plus monstrueuses. Des frissons m'ont parcouru le dos, fourmillement dans les mains, égouts acides dans la bouche. Rien que de les voir, ces fils noirs et lourds de poussière, j'ai senti les huit pattes des bestioles me piétiner. Je sautais sur place pour faire partir ces fils extrêmement solides. Armée d'un bâton, je taillais l'air au cas où un film coupe le chemin. C'était en juillet, il y avait beaucoup de passages dans la maison et les toiles étaient anciennes. Il y en avait partout, dans la chambre du fond du rez-de-chaussée, dans la cuisine. Nous les avons laissées. Jolie poupée, sage comme une image, sage et muette, poupée coquette. Clouée là sans bouger, inerte, poupée chiffonnée. Un accroc recousu de fil bleu sur ta peau chose rose bonbon. Ça tranche, ça contraste et ça fait mal, normal. Petite chose désarticulée, les yeux verts, ouverts chaque jour, chaque nuit, brodés sans dormir, sans l'ouvrir ni crier. Toujours sourire. Les maisons ont une âme, dit-on. Morceaux abîmés, démolition pour la nouvelle année. Et la pagaille s'installe. Les ruines instables se multiplient. Les nuages de poussière se succèdent. Je ne sais quelle histoire va tomber. Je m'y perds si nécessaire. Ainsi, l'attente et l'usure n'ont pu que fissurer l'édifice. Qui s'écroule maintenant, sans bruit et sans prévenir ? Tout est fini. Je vais pouvoir commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501